Salut tout le monde, bon aujourd'hui on se retrouve encore avec ce X5 donc on a un souci qui dure depuis un petit bout de temps on a un problème de tremblement donc on a changé récemment donc train avant, train arrière on a fait une géométrie complète, 4 pneus, 10 plaquettes et ça continue donc il ne nous reste plus qu'à changer palier d'arbre de transmission et le flétor allez c'est parti donc voilà, on a changé donc tous ces fameux bras, tout le monde connaît les petits cylindres blocs ici qui s'abîment donc on a fait vraiment le total donc les bras inférieurs, les bras supérieurs toutes les petites rotules, tout avait été fait à l'arrière, pour ceux qui connaissent, les petits ailes qui sont ici les bras supérieurs aussi de ce côté là et de ce côté là les amortisseurs et bien sûr, pneus et on a fait aussi la géométrie donc le problème persiste donc c'est simple, je pense qu'il y a beaucoup de soucis aussi chez BMW on n'est pas sur le premier chez les Porsche Cayenne, il y a énormément de problèmes aussi à l'accélération, souvent aux alentours des 90-120 on sent une vibration dans l'assise ou au niveau du coude donc généralement, on change le flector et c'est résolu mais là, ça continue à persister le flector qui est là, pour ceux qui connaissent c'est un petit bout de caoutchouc qui permet d'amortir les chocs de la boîte de vitesse qui va dans l'arbre de transmission ici, après un peu plus loin, on a bien sûr notre palier qui est ici sur roulement à billes au milieu, vous avez du caoutchouc il sert bien sûr à tenir le poids de l'arbre et à lui garder son axe donc là, on arrive bien sûr à 300 000 et là, on voit qu'il y a quand même pas mal de jeux donc ça doit être souple mais là, c'est quand même assez mou et puis on voit qu'il commence à partir un petit peu en lambeau donc on va le changer, c'est parti bien sûr, on les a pris à l'origine donc là, nous, on a voulu prendre ça en fébie donc voilà c'est simple donc là, vous avez des petites entretoises du caoutchouc et donc pour le palier, comme vous expliquez tout à l'heure donc là, les deux boulons de 13 qui viennent se fixer directement au châssis et le roulement à billes qui est à l'intérieur donc pour changer le palier il faut déposer l'arbre et le désaccoupler il se divise en deux allez donc maintenant, il va falloir déposer l'arbre de transmission donc sur le X5, l'avantage qu'on a c'est qu'on a assez de place l'arbre de transmission est déjà bien ouverte donc on a quasiment rien à démonter il y a jusqu'au fond on a donc bien sûr ici la partie donc pare-feu à démonter mais on va pouvoir le glisser sur le côté donc techniquement, nous, on n'a rien à démonter donc pour les berlines, ça va être échappement en premier tout le pare-feu qui est souvent composé en deux parties et après, donc, déposer l'arbre de transmission allez on va pouvoir le glisser sur l'arbre de transmission on va pouvoir le glisser sur l'arbre de transmission donc ça va être au fond. on peut agir le glisser sur le hot détour de Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et maintenant on va chasser le palier Donc là j'ai fait un petit zoom Là on voit bien que le palier est complètement mort Et donc les tremblements c'est quasiment même sûr Qu'ils viennent de là Voilà il est en train de se déchiqueter complètement Donc pour le retirer deux solutions Toi on le retire directement avec un arrache Comme il y a beaucoup de personnes qui ne l'ont pas On va le retirer manuellement Allez Donc il faut bien penser à bien graisser à cet endroit là Quand on la remboîte Donc bien faire attention Ici il y a bien un sens La jupe côté intérieur Comme ça Donc pour le remboîter assez simple Moi là j'ai pris une douille de 32 Qui va me permettre de me placer à l'intérieur du roulement Sans l'abîmer Et Et On le remonte Jusqu'au bout Et voilà Donc il y a rien de tout le monde de partir On monte tout ça sur la voiture C'est parti C'est parti et voilà donc on a fini maintenant il n'y a plus qu'à remettre ça sur la voiture allez et voilà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si vous avez des questions, vous me laissez ça en bas la description, j'y réponds, je vous mets les liens des pièces qu'on a commandé pour le X5, qui est aussi valable pour d'autres modèles, sur ce pensez à vous abonner, à partager, les petits pouces bleus, et puis je vous dis à la prochaine, ciao !